What's going on guys ? On se retrouve pour un peu plus de Battletech, donc j'ai eu des nouveaux joujoux, j'ai eu des nouveaux joujoux et je voulais les montrer. Donc j'ai récupéré un Hunchback, c'est un médium, c'est un médium, Hunchback qui est plutôt laser, vous voyez le gros truc là, c'est des lasers en fait, il peut porter énormément de lasers, il y a 6 ici, 2 sur le côté, je ne sais pas si je l'ai montré la dernière fois, non je ne l'avais pas encore la dernière fois, on est d'accord, je ne l'avais pas encore. Donc ça c'est spécialité laser, on est d'accord. Et en gros, pour moi dans mon équipe, la spécialité laser revient au Vindicator, qui est conduit par Glitch, qui est une sorte de sniper en haut loin, donc elle a le PCC, le PPC plutôt, c'est l'inverse, ça avec le laser lourd et 2 médiums tout ça. Bon on a vu que quand elle tire, on a un peu des problèmes de chaleur, parce qu'il surchauffe un peu trop, etc, elle ne peut pas trop tirer non plus, enfin voilà, donc bon, on a vu, ça fait le boulot, ça fait le café, mais ça ne fait pas du bon café. Et donc je vais la changer pour, je vais maintenant lui donner le hunchback, j'ai fait un test, il est extra, donc déjà il a plus de canon, parce que là il y en a, il y a 2 médiums, 3 avec le large et 4 avec le PPC. Et là on a 1, 3, 4, 5, 6, on en a 6, voilà, on a le PPC, on a 1 lourd et 4 médiums, donc voilà. Et on a beaucoup plus de heat sink, de choses pour baisser la chaleur. Alors le Jenner, on va l'enlever, voilà, parce qu'on utilise maintenant le Firestarter pour le léger. Et on a un nouveau que j'ai récupéré, c'est mon premier Heavy, donc on va le sortir. Alors je ne sais pas trop comment on va l'équiper, je pense qu'on va l'équiper pour mon personnage principal, pour Agnarok, je crois. Et on va lui mettre les canons, en fait on va en remplacer Blackjack. Blackjack qui s'est fait, mais alors, ultra défoncé la dernière mission, donc ça va faire 30 jours qu'il est là, à rien foutre en fait, donc c'est un peu la merde. On va sortir le Jagger mec. On va laisser passer quelques jours, oui, de toute façon on est en route pour une mission, donc il y a encore quelques jours. Et on va voir un peu le Jagger mec, comment on le stuff en fait. Je pense qu'on va lui mettre les canons. Je pense qu'on va lui mettre les canons. Les AC-20, AC-20 ce serait pas mal. Ce serait pas mal d'en pouvoir en mettre deux en fait. Alors, je vais voir un peu ça, est-ce qu'il peut porter beaucoup de choses. Ouais, 65 tonnes, ça a dû... AC-20... On pourra en mettre deux. J'en ai pas deux autres, je crois que... Parce que j'en ai perdu un, je sais que j'en ai perdu un. J'étais assez dégoûté. Du coup, on va arrêter... On va arrêter de travailler dessus. Et après, on le mettra en stockage. C'est bon, je vais le faire dans le sketch. Alors... Je vais voir un peu. J'avais un autre AC-20 plus plus, je crois, ou plus, et je l'ai perdu, j'étais dégoûté. Euh, non. Ah ouais, du coup, j'en ai pas un deuxième de AC-20. Et ouais, on est pas en... On est pas en magasin, on peut pas en acheter un. C'est pas grave. Euh... Alors, il faut des munitions, on va mettre des munitions. Et... Les canons, ça prend pas... Ça fait pas beaucoup de chaleur. Enfin, oui, ça en fait quand même, mais ça fait pas énorme, énorme. Euh... Heatsink... Ce qui est drôle, c'est qu'on a même pas de jump. Oh là là ! Va falloir qu'on passe au magasin quand on aura le temps. Mais je vais juste l'équiper, vite fait. Alors, on lui mettrait, par exemple, un... Ça c'est combien, c'est combien le canon ? C'est... 14. Donc, on lui rajouterait encore 14. Ça fait 64. Après, on lui mettrait que deux canons. Nan, ça serait con. Euh... Que deux canons. On peut lui mettre des lasers aussi. Euh... Laser, je pense pas. Quoi qu'on pourrait lui mettre des lasers de longue portée, mais j'ai pas envie. On va mettre euh... Je pense des AC2. Je dirai. AC2. Et il faut des munitions. Donc, il reste 63. Donc, on a hit-sync. On met deux jumps. Et on serait bien. Est-ce que c'est bien ? Je sais pas trop. Je suis pas méga fan, en fait. Parce qu'en fait, il va pas avoir beaucoup de munitions. C'est ça le problème. C'est un peu ça le problème. Euh... De jouer avec les canons. Après, ce qu'on peut faire... Ouais, non. J'allais dire. On peut baisser euh... Le... L'armure. Mais elle est déjà super baissée, en fait. Peut-être que... Euh... On pourrait mettre des AC5. Est-ce qu'on peut rajouter des AC2 ? Hop. Ok. Ok. Ça fait 65. Et il faut des munitions. AC2. AC5. Amo. Oh, mouais. Ça serait à voir. Ça serait à test. Je pense pas que ça vaille le coup, en fait. Je pense qu'il faudrait mettre que des AC2. Et on rajoute des munitions en plus d'AC2. On met max armure. Et... Euh... Faudra enlever pour euh... C'est chaleur 5. C'est pas beaucoup hein. Chaleur 5. Ouais, c'est pas mal. Faudrait deux jumps et on est bon. J'en mettrai après. Voilà. C'était juste pour montrer un peu comment... Comment... Comment on ferait, en fait, pour euh... Pour stuffer un... Quelque chose. Un robot. Un nouveau robot. En tout cas, on va faire une mission. On va faire une mission vite fait. Alors, par contre, une mission qui va peut-être durer longtemps. Parce qu'elle est dure. Je crois. Bah, on a le choix, en fait. On a 3. Quoique déjà, j'ai déjà perdu 10 minutes à montrer le... Le mec. Ouais, on va faire ça. Ah non. Ah non, 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 non. Il y en a une que j'ai choisie. Que quoi ? Négocier. What ? Ah, peut-être que je suis pas arrivé, en fait. Attends. Non, je suis pas arrivé. C'est encore 2 jours. 3 jours, même. Tu es. Donc, voilà. Donc, je suis content du... Du nouveau que j'ai, là, pour les lasers. Il est vraiment bien. Il est vraiment, 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 vraiment bien. Et là, maintenant, on a le Heavy. Je pense que le Heavy, on va s'en servir pour le canon. Le canonnier, quoi. Le canonnier. Et ça va être Ragnarok qui va l'utiliser. Alors, pour le moment, il est pas prêt. Donc, c'est pour ça que Glitch, elle est toujours dans le Vindicator. Mais... Et c'est Ragnarok qui utilise le Hunchpag. Mais vous allez voir. Vous allez voir, déjà, le Hunchpag, en fait. Là, comme il est... Il peut tirer... Déjà, on peut tirer... Parce qu'il est tellement bon, en fait, avec la chaleur. Il peut tirer le PPC. Donc, le gros canon plasma, là. Avec tous les autres lasers. Genre, en une fois. Bon, par contre, ça monte vite. Ça monte quasiment au maximum. Mais... Après, pour tirer une deuxième fois, vous enlevez le PPC. Donc, le gros canon qui génère énormément de chaleur. Et là, du coup... En fait, la chaleur diminue assez pour que vous pouviez... Pour que vous pouviez tirer, en fait. Vous pouviez tirer avec les 4 autres canons. Parce qu'il en a 4 autres, je crois. 4 ou 5. 4. Et vous avez encore baissé en chaleur. Putain, j'arrive plus à formuler mes phrases, moi. Je suis fatigué. Bref. Il est cool. Ha ha. Il est cool. La chaleur baisse assez pour que vous pouviez tirer sans monter. Bref. C'est cool. C'est top. Je suis content. Voilà. Alors, sécurité... Je sais même plus ce que je dis. Des fois, quand je suis fatigué, je ne devrais pas faire de vidéo. Parce qu'après, je vais me prendre dans les commentaires. Ouais, tu dis n'importe quoi. Tu n'arrives pas à faire formuler des phrases et tout. Détruire les ennemis qui bloquent... Sécuré. Ok. On doit sécuriser la base, quoi. Tu ne devrais pas... Pas faire de vidéo. Tu ne sais pas parler. Oh, merde. Tu ne sais pas parler le français. Bon, j'arrête de... De faire un accent de merde en plus. Alors. On va faire du sensor lock, comme d'hab. Pour changer. On a un truc, c'est un véhicule 30 tonnes. Oula. Oui, Commander. Oui, Commander. Le véhicule 30 tonnes. On va s'avancer un peu. Le Heavy, pour le récupérer, c'était drôle. Ah... Mon Dieu, j'aurais dû l'enregistrer. C'était super drôle. Le Heavy, je l'ai fait tomber. J'ai tué le mec, en fait. J'ai tué le mec à l'intérieur. D'ailleurs, je l'ai fait tomber deux fois. Et je l'ai brûlé. Et le mec, bon, normalement, il est mort, quoi. Il s'est pris trois blessures. Il beurre. Donc, c'était bien drôle. Bien comique. C'était bien comico. Alors, par contre, le... Le Hunch Bag... Back. C'est pas bag. C'est pas sac, c'est back. C'est l'arrière. Le Hunch Bag, il est pas mobile. Alors, ça, ça, c'est sûr qu'il est pas mobile. Mais bon. Mais bon. Une fois qu'il est positionné, il est positionné, quoi. Il bouge plus, hein. Bon, attention. On va te s'en sortir là qu'une deuxième fois. Parce qu'apparemment, t'as beaucoup d'esquive. Je sais pas comment tu te débrouilles. T'as un tank et t'as de l'esquive. Ok. C'est... C'est de la... N'importe quoi. Ouh, tu vas avoir mal. Alors, on a pas besoin de tirer avec tout ça, en fait. On a vraiment pas besoin de tirer avec tout ça. Regardez. Vous voyez un peu la chaleur, comme elle baisse ? Là, il tire avec tout, quoi. C'est impugé. Et c'est même pas au maximum. Mais regardez. Vous en enlevez un. Après, vous enlevez PPC. Hop. Y'a que ça. Bon, après, là, c'est parce qu'il fait un peu froid. Donc, normalement, c'est un peu plus haut. Mais, euh... Mais, c'est énorme. C'est... C'est énorme. On va tirer avec ça. Je crois que c'est overkill avec ça. C'est overkill. Et, euh, le hunchback a énormément d'HP aussi. Donc, euh... Parce que c'est vrai qu'elle était un peu fragile. Attends, mais on va se mettre là. Elle était un peu fragile, en fait, le glitch. Euh... Avec le vindicateur. Donc, c'est vrai que je l'avançais pas. En fait, je l'avançais pas du tout. Là, à la limite, dans un sens, le hunchback, je me dis, pourquoi pas le mettre sur un tank, quoi. Parce que vous avez vu, ça se passe très bien avec Ragnarok. Mais bon, on a les canons qui arrivent. Donc, euh... Les canons, ce sera... Quoique, après, on pourrait faire des snipers canons. Hum. Hum. À la limite, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait mettre du canon sur glitch. Parce que... Les canons ont une plus grande portée. Ah... On pourrait mettre les canons sur glitch. Ah ouais, mais non, mais c'est du... C'est du lourd... Jump. On va pas trop s'avancer à la limite. C'est du lourd, ça... Ça casserait un peu le fait que... On va faire... On fait des tanks, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça casserait un peu le but. Donc, euh... Non, on va... On va garder le fait que... Ça tanque... Ça tanque vers l'avant, quoi. On va... On va... Peut-être que le hunchback, à la limite, je baisserai un peu de la... L'armure. Pour le rendre un peu plus léger. Et rajouter du... Des jumps. Des jumps. Parce que, regardez, vous voyez que le jump, en fait, il va pas très très loin. Donc, vous en rajoutez un ou deux, comme ça... Hop, ça va jusque là. Elle pourrait se déplacer en saut, en fait. Parce que, bon... On sprint, tu vois. Vous voyez, ça va pas très très loin. Donc, à la limite, on pourrait faire ça. On va tirer avec les deux. Hop. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Je vais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis trop fort ? Vous voyez, ça augmente même pas, quoi. Et là, je tire avec les gros canons. Je tire avec le laser lourd et le PPC. Faudrait que je tire, en fait, avec les autres pour que ça... Ça baisse. Bon, lui, il esquive, comme d'hab. Là, on a quoi ? On a un léger... Jenner. Jenner, Locust. Non, pas Locust. C'est plus l'autre, c'est le même. Bref. Hop. On voit le sensorlog, parce qu'il a trop d'esquive. C'est chiant. Yes, Commander. Alors, il faut voir un peu. Pas trop... Pas trop... Pas trop... Trop... Pas assez... Ha ha ! Un peu chiant. Ouais, on va faire ça. Voilà. Ah, Behemoth. Elle a quoi ? Elle a le centurion. Pour le moment, alors, j'aime bien. Moi, j'ai mis trois lance-missiles avec des plus et tout. Tous les lance-missiles, en fait, ils ont de la stabilité. Réduit la stabilité. Et là, ils nous le disent pas, là. Chate modifier plus 5. On a du crit. Mais après, c'est de la stabilité, donc. Plus elle tire et plus elle a une chance de les faire tomber. Enfin, plus la jauge pour les faire tomber augmente, la stabilité augmente, en fait. Enfin, la déstabilité, c'est l'inverse. Vous voyez, ça augmente pas mal. Et encore, là, c'était juste 65. Si c'était plus élevé les pourcentages, je leur ai encore plus touché. Le truc, il serait sûrement tombé. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien. Mais... Ce que j'aime pas aux centurions, il faut que je change. Je sais pas encore pourquoi je vais changer. C'est les lasers. Les lasers sont pas très intéressants. On va sauter juste à côté, on va le brûler. Parce que, en fait, il faut penser un peu comme ça. Il faut faire des debuffs. Alors, pour moi, les debuffs dans le jeu, c'est la chaleur. Augmenter la chaleur. Ou alors, les faire tomber. Et Behemoth, elle a des lances roquettes qui font tomber. Enfin, qui font beaucoup de dégâts de stabilité, en fait. Et les lasers, en fait, ne font pas des dégâts de stabilité. Les seuls lasers qui font ça pour le moment, c'est les PPC. C'est les gros lasers, là, qui prennent beaucoup de chaleur. Donc... Faudrait... Faudrait accompagner... Ça va, elle va pouvoir défoncer le truc. Faudrait accompagner... Des armes qui font tomber. Avec des armes qui font tomber, logiquement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que, bon... Après, je vais essayer de lui mettre un PPC, mais c'est trop lourd. C'est trop lourd. Donc, ça marche pas vraiment avec Behemoth. Donc, il faudrait des canons après. Mais les canons, ils sont très très lourds aussi. Donc, ça marche pas non plus. Enfin, voilà, c'est un peu chiant. Voilà, c'est casse-couille, quoi. Donc, pour le moment... Putain, on a tout détruit, quoi. Pour le moment, elle se tape des... Deux lasers qui sont pas super super efficaces. Enfin, pas super utiles, on va dire. Alors, avant qu'on sécurise... Alors, je suis sûr qu'on va se faire attaquer, en fait. Location confirmée. Hop. Normalement, on t'a baissé à fond, je crois. Aye, aye. La chaleur, je dis, je pense. Je sais pas quoi mettre avec les lances-roquettes. Non, je sais vraiment pas quoi mettre. On va les rassembler. Voilà, normalement, on est bon. Ouais, non. Faudrait des canons. Faudrait des canons. Je pense que le mieux, c'est canons. Euh, peut-être un petit. A la limite. A la limite, peut-être. On va le faire. Alors, on a sécurisé. Qu'est-ce qu'ils doivent, sûrement, avoir des renforts. Ouais, renfort. Par où, là-bas ? Over there ! Insécuré à les convois... Ah, ça, c'est le convoi qu'on doit protéger. Escort, convoi... Ça marche. Ah, c'est le tour des alliés. Ah, genre... Ils ont combien de vies ? C'est marrant que même les véhicules, ils peuvent avoir de l'esquive. C'est drôle. Sympathique. C'est la première fois que je fais une mission de... Comme ça, d'escort. Plutôt cool. Alors, si on doit aller là-bas, ils doivent être ici, les renforts. C'est logique. Lui, il peut sauter très loin aussi, c'est cool. Pour le moment, on voit rien. D'accord, ça marche. On va se mettre à côté. Position confirmée. Voilà. Donc, on a Glitch Sniper Laser. Pour le mieux, ce serait Sniper avec des canons. Ce serait le top. Mais... Mais non. Euh... On a Behemoth Rocket. Rocket Laser, pour le moment. Qui est tank, elle est tank. Après, euh... Moi, ce qui est con, c'est que, elle, je lui ai mis... Comme quoi, elle est mêlée. Elle a les habilités pour du mêlé, en fait. Donc, euh... Ça fait un peu chier. Ce qui, au final, elle est pas vraiment équipée pour. Les roquettes sont bien, mais une fois qu'elle est proche, les roquettes, elles servent plus à grand-chose. Faudrait qu'elle ait des choses pour taper. Et euh... Ouais. Ah, peut-être euh... Enfin, peut-être qu'on changera de... De mecha, en fait. Je pense que... On trouvera pour elle... On va... On va pas trop sprinter. On va juste sauter. Voilà. Je pense que... Faudra trouver, elle, c'est un mecha avec roquettes, comme ça. Et avec beaucoup d'armes... Euh... Supplementaires, là. De supports, de supports. Comme ça... Comme ça, quand elle tapera, elle pourra tirer en même temps, faire des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ils sont où les renforts, là ? Enfin, les... Les ennemis, là ? Parce que bon, moi, je me fais un peu chier. L'escorte, elle est un peu facile, là. Je veux pas dire, mais on se tourne un peu les pouces, quand même. Tantantantantantamn. Tantantantantamn. Quel suspense. Allez mon petit, avance. Lui pour le moment lance-flamme c'est cool, ça marche bien. Pour le moment lance-flamme c'est plutôt cool. Pas vraiment de problème avec ça, en plus il esquive bien et le fire starter, c'est le mecha qu'il utilise, il a beaucoup de résistance. Je lui ai mis que des lance-flammes et après il n'y a que du jump, il n'a pas besoin de baisser en chaleur parce qu'il n'a pas besoin de faire ça en fait. Ça augmente pas les lance-flamme eux-mêmes, ils augmentent pas sa chaleur à lui donc c'est cool. C'est peut-être un peu OP, bon, pas grave. Ça c'est pas mal. Après si jamais j'en trouve un autre je vois pas trop à quoi je pourrais le changer. J'aime bien le lance-flamme en fait. Personne. A moins qu'ils arrivent par l'arrière. On va mettre Medisa vers l'arrière là. Sinon j'aime bien, ça commence à rentrer parce que je commence à vraiment l'apprécier. Après comme j'ai dit j'ai l'impression qu'on commence à jouer un peu la même façon. Genre sensor lock etc. J'aurais pas dû mettre en garde donc j'aurais dû faire l'initiative. Enfin non on s'en fout en fait. Bon y'a plus personne apparemment. Putain t'es sérieux y'a personne. Ils vont peut-être arriver maintenant. Ah y'en a un qui est un peu en retard. Voilà. Le hunchback. Que s'il se passe ? Il est gelé avec le canon là comme ça. J'aime bien. Là c'est le gros canon je crois en dessous. Et après y'a les 3 autres. Et après y'en a sur les bras aussi. Je sais pas vraiment où. Là on a le centurion avec tous les missiles c'est cool c'est pas mal c'est joli. Et ça c'est des lasers. Euh y'a des méchants ? Non ? Hop. Stabilizing. Engaging cooling system. Voilà. Alors ça faut faire attention parce que ça m'est déjà arrivé. Si vous mettez là bon déjà y'a une marque rouge en disant faire attention faut pas se mettre là et tout ça. Mais si vous laissez votre... En fait des fois si vous tuez la dernière personne et que le vaisseau arrive. Si vous tuez le dernier ennemi ça fait venir le vaisseau. Et en fait le vaisseau va écraser votre robot. C'est magnifique. Apparemment y'a... Et tour ennemi mais je sais pas où ils sont. Mais euh... Y'a bien des ennemis. On va voir. Stabilizing. Engaging cooling system. On va voir. Stabilizing. Embracing. Resting my Mac. Copy that. Tour ennemi. Mais vous vous êtes où les mecs ? Cool. On doit aller à la zone d'évacuation. Mais bon si y'a des ennemis ça veut dire qu'on va devoir y aller vraiment à la zone d'évacuation. Ce serait bien que... Qu'on les tue comme ça la mission se finit. Enfin bref c'est pas grave. Ils doivent sûrement être là en fait. C'est con. Moving out. This is becoming a target rich environment. On the move. Donc en fait ils sont pas là pour... Ils étaient pas là pour intercepter le convoi. Qu'on était en train d'escorter. Mais c'est plutôt pour nous intercepter nous. Intéressant. C'est quoi ça un panther ? C'est un peu osé ce que je fais mais bon. C'est pas grave. C'est un peu osé ce que je fais mais bon. Alors là du coup le lance-flam est pas ultra utile. Enfin quoi que si. C'est juste que sa résistance est plus élevée. Ah il va taper. Qu'est ce qu'il fait ? Ah non. D'accord. Il tire sur le hunchback. Ah mais t'es... T'es... T'as compris que c'est fou ce que t'es en train de faire. T'as compris que c'était complètement pété ce que tu faisais là ? Pourquoi tu vas attaquer lui ? Tu sais très bien qu'il va t'écraser. On va se mettre en vigilance. Target A, Target B. Oh on lui a enlevé les... Oh c'est beau ça. Par contre toi tu prends cher. Voilà. C'est bien. Et encore. Je crois qu'il y a le laser lourd qui a loupé. What's up ? What's up ? Alors les missiles par contre c'est un peu la galère avec elle. Ouais c'est bien comme ça. Toujours un peu la galère elle parce que c'est missile laser. Missile c'est de loin, laser c'est... C'est proche. Enfin c'est standard, c'est moyen. Il y a des feux d'artifice. Je te vois. Alors ce qui est bien elle elle a... Breaching Shot. En fait c'est un passif. C'est quand elle tire avec une arme, ça ignore la cover et l'état de garde. Bon ça je l'avais déjà expliqué. Mais ce qui est bien c'est que j'ai découvert que ça marchait quand on faisait ça en fait. Bah attends. On va tourner ça. Genre je tire avec le PPC sur lui et l'autre avec sur lui ça marche. Ça s'active. Et là il y avait écrit Breach. Et tu as une headshot. Voilà. Quand elle dit ça là ça veut dire qu'il y a Breaching Shot qui s'active en fait. Donc même comme ça quand vous... En fait c'est une arme sur une cible. C'est ça. Donc euh... Si il y a 4 cibles et que vous tirez avec 4... Enfin vous pouvez pas je crois que c'est 3. C'est limité à 3. C'est A, B, C. Mais avec 3 vous tirez une fois sur chaque cible. Bah il y a Breaching Shot en fait qui s'active. Il y a l'habilité qui s'active. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est sympa. C'est logique. Mais c'est bien qu'il l'ait fait quoi. Vous voyez le Vendicateur comme il est fragile ? Il a déjà plus d'armure. Il s'est fait tirer une seule fois dessus il a plus d'armure. C'est casse-couille. C'est pour ça que le... Le Vendicateur faut qu'il vire. Faut qu'il se casse. Je l'aime pas. Enfin je l'aime plus. Il a fait du bon boulot jusqu'à maintenant. Mais faut le virer quoi. Hop là ! En chaleur. Pourtant il fait froid. Alors on va se mettre en Precision Strike. Parce que pourquoi pas. On va faire ça. Et on va virer... Hop là ! Vous voyez ? Là ! Là il surchauffe au max. Hop ! On enlève le PPC. Hop là ! Tranquille. Pas de problème. Et il va tomber et il va se faire encore... Hop ! Il a perdu deux fois les HP je crois. Commander. Overkill ! Parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Donc ce... Ce nouveau robot est cool. Launch back. Vraiment cool. Bon bah ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé même. Euh... Vindicateur encore une fois. Il faut qu'il... Il faut qu'il... Il faut qu'il passe à la réparation. C'est chiant. Euh... Le Jenner j'en ai déjà un. Le Panther aussi. Il y a des armes plus ou pas ? Parce que maintenant c'est ce que je regarde. Genre des armes plus. Non. Il n'y a pas. Franchement j'ai besoin de rien. On va prendre des parties de robot quoi. Parce que comme ça on peut les revendre. Au cas où. Au cas où on les revend. Et il faut que j'aille au magasin. Voilà. Faut pas que j'oublie ça. C'est magasin. Acheter des jumps. Des jumpers. Des jumpers pour faire sauter mes mechas. Et après on est tranquille. On va te mettre en premier. Tac. Tac. Ah. Très bien. J'avais dit quoi ? Il faudrait peut-être changer le hunchback. Genre baisser sa carrosserie. Et mettre plus de jump. On avait dit ça. J'en ai encore des mille. J'en ai plein en fait. J'en ai plein en fait des jumps. J'en ai plein en fait des jumps. Genre on en met 4. Insync j'en ai beaucoup. Mais à la limite je pourrais même les baisser quoi. On va faire ça. 36. Tac. 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 Parce que c'est là qu'il y a les plus gros canons. Donc à la limite ça faudrait pas que ça casse. Ça serait logique. 40, 40. Hop. Hop là. Quand il prend genre 36 au lieu de 35. Maintenant ça fout la merde dans les calculs. C'est chiant. Très bien. On est bien comme ça. Euh. Voilà. On a juste deux jumpers en plus. Donc ça c'est cool. Il y aura un peu plus loin. Euh. Parce qu'il faut quand même qu'il se place. Bien. Vu qu'il peut pas trop courir. Au moins. On le fait. Sauter loin. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Au moins on le fait sauter loin. Ça sera utile pour euh. Pour se mettre à porter en fait. Pour se mettre à porter en fait. Se mettre à porter. Mais il y a pas que se mettre à porter en fait. Les sauts. Les sauts ça vous permet d'avoir des bonus d'évasion. Parce que ça en donne plus que quand vous marchez seulement. Donc euh. Donc euh. Donc du coup euh. Euh. Si plus vous sautez loin. Et plus. Bah mieux c'est quoi. Plus vous avez une chance de prendre euh. Euh. Des bonus d'évasion. Alors. Glitch elle elle est finie. Glitch elle a 3 habilités. Donc c'est fini. Elle va pas prendre euh. Elle va pas apprendre d'autre chose. Donc on peut l'augmenter n'importe où. Alors. Ça je sais pas ce que ça veut dire. 45 minimum range. Je sais pas. C'est là. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Je pense que c'est par rapport au. Au sensor lock en fait. Elle peut. Elle peut senser lock plus loin. Je crois. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin je vois pas à 3 à quoi ça correspond c'est ça. La melee nous on s'en fout pour elle. Après on a ça. Euh. Overheat threshold. Oh cool cool cool. C'est ça que je voulais. Donc elle a plus 15 en overheat. Donc elle peut. Sur chauffer un peu plus. Voilà ça c'est bien. Surtout qu'elle elle fait du. Elle va faire du laser. Euh. Medusa aussi. Il a les 3 habilités maintenant. Medusa en fait ce qu'il peut faire c'est qu'il peut tirer. Et bouger après. C'est cool ça. Ça vient. C'est ça. C'est cool. Là on a melee. Unsteady threshold. C'est bien. Il tombera moins. Alors alors qu'est-ce qu'on met d'autre. Penalty. Ouais c'est pas mal ça. Comme ça il tombera moins. Et après on a Ragnarou. Alors Ragnarou. Je sais pas. Est-ce que je lui mets un bracing shot. Ça pourrait être cool. Ou alors on lui met ça. Du Gernot. C'est quand on tape. Euh. Ça va faire. Knock. Donc ça fait tomber la cible. Et ça. Baisse l'initiative en fait. Non. Non. Ça fait pas tomber la cible. Juste ça enlève l'initiative. En fait ça. Ça fait moins un en initiative. Donc on va. Ils vont passer. Ils vont passer leur tour en gros. Enfin. On va passer avant eux. Ou alors. Bracing shot. Mais il y a déjà. Mais du. Il y a déjà glitch qu'il a. Mais bracing shot. C'est pas vraiment son truc lui. Je crois. Je sais pas. Ça c'est chiant quoi. Elle c'est pareil. Elle. Le truc de tirer. Après de bouger. C'est pas son truc. Parce qu'il faut qu'elle reste statique. A cause de ça. A cause de bulwark. Il faut qu'elle reste statique. Donc ça lui sert à rien. Donc on va lui mettre du Gernot. Elle. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Mais. Euh. Lui. Je sais pas encore. Lui. Je sais pas. J'hésite. Parce que c'est pas vraiment. Un mêlé du coup. Enfin. Non. C'est rien quoi. Je sais pas. Donc j'attends pour le moment. J'ai 9000 expériences. Expériences. Je sais pas encore quoi mettre. Ouais. Je mets du Gernot. Les deux peut-être. Mais bon. Enfin. Je pense que c'est mieux. Le tir. Le tir laser. Je pense que c'est mieux. Parce que je vais pas vraiment le faire taper. Lui. Voyez. Il va pas vraiment taper. C'est elle qui tape. C'est elle qui a les augmentations. Des mêlées. Et tout ça. Lui. C'est plutôt un tireur. Mais il est. Il est résistant. En tant que. Mais c'est un tireur. Donc on va faire ça. Ouais. C'est décidé. De toute façon. Voilà. On peut plus revenir en arrière. C'est fini. Alors. Indirect. Fire Penalty. Je sais pas ce que ça veut dire. Non plus. Mech Warrior Training. Complètement. Allez. On va s'arrêter là. Il y a des choses quand même que des fois je sais pas trop en fait ce qu'ils veulent dire. Et ils expliquent pas vraiment ce qu'ils veulent dire non plus. C'est ça qui m'embête moi. Mais bon bref. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je continuerai à en faire de temps en temps. Plutôt cool. On avance bien en plus. On avance vite. On a des nouvelles choses à montrer. La prochaine fois je vais montrer le... Je vais montrer le Jaggernaut. En action. Quand il sera prêt. Un jour. Il est là le Jagger mec. Jaggernaut. Le Jagger mec. C'est pas Jaggernaut. Avec les canons. On va voir comment ça se passe. Allez. A la prochaine. Ciao.